La chose certainement qui me concerne le plus, c'est le mur qui est en face d'eux, cette impossibilité à entendre ce qu'ils disent. Vous savez, j'ai vécu tellement de choses que je suis capable de comparer. C'est la première fois qu'on voit un mouvement de cette nature dans le secteur de la santé qui entraîne absolument toutes les catégories de personnel, puisque c'est comme ça qu'on dit, depuis le médecin jusqu'au bancardier, et pendant une durée aussi longue, et dans autant d'établissements en même temps. Alors là, nous sommes devant une grève où les gens, en plus, ne demandent pas pour eux-mêmes, ils demandent pour les autres, c'est-à-dire juste pour pouvoir faire leur métier correctement. Et ce qui veut dire pour nous tous, vous qui êtes derrière les caméras, moi qui suis devant, la possibilité, si jamais nous avons un ennui dans la vie, d'être traités correctement, d'être soignés, et puis si nous avons un pète un peu plus sévère, d'être pris à temps pour que, bon, on ne soit pas définitivement handicapé. Et donc on parle de choses qui sont très graves, très aussi de ce qui concerne la vie la plus intime des gens dans cette affaire.